À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. À quoi sert la Tour Eiffel ? La Tour Eiffel sert surtout à mener des expériences scientifiques. Elle attire aussi des touristes du monde entier, qui viennent admirer sa vue sur Paris. Surnommée asperge de métal par les parisiens mécontents lors de sa construction, car trop voyante, elle est devenue le symbole de Paris et de la France. Mais pourquoi l'a-t-on construite ? La Tour Eiffel a permis à la France de briller lors de l'exposition universelle de 1889. Ces expositions, organisées à chaque fois dans un pays différent, dévoilent des inventions extraordinaires. En 1889, c'est au Tour de Paris. Pour l'occasion, l'ingénieur Gustave Eiffel propose de construire la Tour la plus haute du monde. Après de longs mois de calcul et de fabrication des pièces qui vont la composer, les travaux débutent le 26 janvier 1886. Deux ans, deux mois et cinq jours plus tard, la Tour Eiffel surplombe la capitale. Un contrat prévoit que la Tour, au départ à Gustave Eiffel, revienne à la ville de Paris au bout de 20 ans. De peur qu'elle soit détruite, l'ingénieur prouve son utilité en multipliant les recherches scientifiques à son sommet. Il y installe un observatoire météo encore utilisé de nos jours. D'autres, après lui, y font les premières liaisons radio et télé réussies. Ouf ! La Tour est sauvée et a même grandi. Aujourd'hui, elle mesure 12 mètres de plus, soit 324 mètres grâce à sa coiffe d'antenne radio et télé. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.